Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes les co-animateurs du GT4 de la valorisation et on va faire très court pour cette conclusion, on n'est pas en avance. Donc avec cette journée de restitution, nous arrivons au terme d'une belle aventure, on pourrait même parler d'une épopée, qui a rassemblé des partenaires d'horizons très divers, académiques, administrations, entreprises, maîtres d'ouvrage, tous réunis par un objectif commun, améliorer la connaissance de nos structures de chaussées, de façon à optimiser les stratégies d'entretien et par là même aller aussi vers la transition écologique. Pour faire simple, intervenir au bon moment, au bon endroit, avec la bonne technique. L'ambition était grande, tout est dans le nom du projet, DVDC, durée de vie des chaussées. L'équation possède plusieurs inconnus, mais nous pouvons considérer, après six ans de recueil d'informations, de renseignements de la part des maîtres d'ouvrage, d'essais in situ et en laboratoire, de modélisation également, qu'une partie du voile est levée. Certains résultats seront exploitables dès aujourd'hui, d'autres nécessiteront des compléments, mais tous contribuent à une amélioration de la connaissance dans le domaine des chaussées. Cette journée se déroule au sein de la prestigieuse école de l'ENTPE, fondée en 1954, qui met l'intérêt général au cœur de ces formations, et c'est un beau symbole. Les jeunes ingénieurs, hommes et femmes à parité respectés, pourront y acquérir des outils bien utiles pour donner un sens à leur future mission, et pourront ainsi poursuivre également les travaux entamés lors de ce projet. Nous comptons sur eux. C'est aussi avec un grand plaisir que la communauté routière française partage avec ses collègues étrangers et les résultats scientifiques dont une partie a été présentée aujourd'hui. Nul doute que c'est par les échanges lors de cette journée, et surtout ceux à venir, que nous comprenons encore mieux le fonctionnement de nos structures de chaussée. L'aventure n'est donc pas terminée. Merci, Ludovic, pour ces jolis mots de conclusion. Avant de clore cette journée, on voulait vous apporter quelques éléments de perspective, puisque la force d'un projet national comme DVDC, c'est aussi de faire naître des idées, de nouvelles idées, de nouvelles initiatives, de nouvelles démarches. Je ne vais pas être exhaustif. D'ailleurs, tout au long de cette journée, il y a un certain nombre d'actions de présentation qui se sont terminées par des perspectives, la présentation de perspectives. Je ne vais pas y revenir. Moi, je voulais juste insister peut-être sur trois éléments. Et deux d'entre eux, les deux premiers, sont, je dirais, dans la continuité immédiate d'actions qui ont été d'ailleurs présentées aujourd'hui. Et on souhaiterait les porter maintenant dans un cadre autre que celui des projets nationaux, qui est celui de l'E-Dream. J'espère que l'E-Dream, ça parle à tous ceux qui sont dans la salle, mais pour ceux à qui ça ne parle pas, et en particulier à nos collègues étrangers, très rapidement, c'est une association qui fédère l'ensemble des acteurs des infrastructures de mobilité et qui a vocation à produire de la doctrine technique. Et donc typiquement, on va rentrer dans ce sujet-là, essayer de produire davantage peut-être ou davantage de choses opérationnelles sur deux thématiques. La première d'entre elles, c'est le sujet FWD. Donc Pascal Trottier en a dit un mot tout à l'heure. On souhaite poursuivre les travaux et peut-être aboutir à un livrable. L'objectif, encore une fois, de l'E-Dream, c'est d'aboutir à un livrable sur la méthode de mesure avec le FWD et d'exploitation des données. Et donc pour ça, le cadre de l'E-Dream nous semble parfaitement adapté. Donc il faut, pour faire un petit jeu de mots avec le contexte de la Coupe du monde de rugby, il faut transformer l'essai FWD. On est encore dans l'ambiance Coupe du monde du rugby. Et puis deuxième sujet, sur les indicateurs structurels. Encore une fois, Bruno Joly en a parlé tout à l'heure. Il y a énormément de choses qui ont été faites dans le cadre du projet, mais il faut aller plus loin et aboutir maintenant à des livrables opérationnels et à des indicateurs structurels qui sont partagés par toute la communauté. Et dernier point, peut-être un peu plus structurant en termes d'initiatives, on souhaite monter probablement ce qui sera un nouveau projet national. Donc toujours sur le thème de l'auscultation. Alors pour l'instant, on a probablement un nom, bien que le contenu soit encore à ce stade un peu flou. Parfois, c'est l'inverse. On a des contenus bien plus précis et on arrive à un nom bien plus tard. Donc là, on l'appellerait, je parle au conditionnel 3D, diagnostiqué, digitalisé et décarboné. L'idée, c'est de bien faire le lien entre l'auscultation, les outils d'auscultation et la programmation des travaux d'entretien. Donc pour ça, il faut continuer d'avancer sur les méthodes automatiques et puis introduire peut-être davantage de numérique, c'est-à-dire refaire le lien entre les outils d'auscultation et les outils de gestion de patrimoine qui sont au sein de la maîtrise d'ouvrage des gestionnaires de réseau. Et donc retravailler la donnée qu'on maintenant acquiert en masse. Et donc il faut traiter avec sûrement de l'intelligence artificielle et beaucoup d'interopérabilité. Ça, ce sera vraiment, on le pense, au cœur de ce sujet. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Il y a l'étude d'opportunité qui est en train d'être rédigée et vous serez sollicités bien évidemment pour construire ce projet et y participer à terme. Voilà, merci. Pour clore, je souhaiterais en souhaiterais remercier particulièrement Simon Pouget, qui a été un grand acteur de cette journée, de l'organisation de cette journée et de la réussite du projet. Donc un grand merci Simon, on peut l'applaudir, je pense. On souhaitait remercier bien sûr Dominique Chomard qui a parfaitement présidé et joué son rôle de président de projet, même si on a un peu dérapé sur le timing. Désolé, désolé Dominique. Merci encore. On voulait remercier les animateurs de thèmes et les inviter à nous rejoindre ici pour faire une photo avec toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Donc merci à tous de venir nous rejoindre et bonne fin de journée à tous les autres et à bientôt pour la suite des aventures. On remercie aussi l'équipe de traduction. Oui, on va remercier l'équipe de traduction. Merci beaucoup. L'équipe de l'IREX encore, qui a largement œuvré à la réussite de cette journée. À bientôt.